bonjour et bienvenue aujourd'hui comme vous pouvez le voir je suis encombré de livres et de cartons qu'est ce que c'est ce sont des exemplaires de ce livre là jeu de mots dictionnaire que je publie que j'auto-édite en ce moment et évidemment ces tas de livres et de cartons j'aimerais bien m'en débarrasser non pas que ces livres là ne me soit pas cher mais j'aimerais les partager avec vous c'est pourquoi j'ai choisi d'auto-éditer ce livre c'est sans doute pour avoir un lien plus direct avec les quelques personnes qui me feront l'amabilité de s'intéresser à mes élucubrations de quoi s'agit-il jeu de mots dictionnaire intime jeu de mots dictionnaire intime il ya bien un jeu de mots pour commencer ça c'est un de mes péchés mignons et jusqu'au titre je mis vôtre mais dictionnaire intime tenté de trouver l'intime à travers des mots dans l'ordre alphabétique donc dans le désordre y a-t-il un ordre pour les mots à part cet arbitraire là alors que faire dans un dictionnaire intime je vous lis le début l'avant propos en tout cas un petit bout de celui-ci avant propos non masculin je est un mot je est la somme de mes mots de mes mots de mes morts l'enjeu des mots je les mots jeu de moi on pourrait poursuivre ainsi la litanie jusqu'à ce que mort s'en suivre jusqu'à ce que mot s'en suivent jusqu'à ce que je s'en suive mais poursuivre ainsi ce serait oublier d'en venir au mot et d'en venir à moi et d'en venir à ce jeu que ce dictionnaire intime de hasard de choix et de nécessité tentera de cerner me cerner moi même à travers les mots voilà l'approche que je me propose car cela ne peut être qu'une approche qu'une tentative vouée à l'échec de définir l'indéfinissable identité de cet être ici qui dit je cet être ici qui dit je perdu au milieu des mots perdu au milieu ici des livres comment trouver l'intime à travers quelques mots évidemment ce dictionnaire intime n'a rien d'exhaustif n'a rien d'exhaustif ça n'est pas un truc comme ça qui voudrait expliquer mon rapport à l'ensemble de la langue française ce serait une entreprise folle mot intime je vous dis encore justement la définition que j'ai essayé d'écrire sur le mot intime intime adjectif et non s'agit-il ici de dévoiler l'intime certes mais une fois dévoilé l'intime n'est plus l'intime comment alors écrire l'intime sans détruire l'intime comment rendre public ce qui par définition doit rester enfui jeu de mots jeu de mots dictionnaire intime jeu de l'intime et de l'extime on voile on dévoile on lève un coin du voile on montre on démontre on monte on démonte l'intime écrit ne peut que se transformer en fiction de l'intime et l'intime écrit ne peut ainsi devenir que mensonge de l'intime donc dans ce dictionnaire intime est ce que je livre des secrets si oui ce sont des secrets polichinelles et puis si oui c'est sans doute à mon insu mais comment choisir les mots ce que vous remarquez que c'est pas un livre très très long il fait 230 pages il y aurait bien d'autres mots à y ajouter peut-être d'ailleurs y aura-t-il un deuxième volume plus tard avec d'autres mots comment choisir les mots tout a commencé avec mon blog littérature où le lundi régulièrement je prenais ce dictionnaire là je l'ouvrais et je tirais au sort un mot par exemple le mot pes de sirop malheureusement je suis pas tombé dessus c'est un aéromètre pour déterminer la densité et la concentration des solutions salines non ça c'est le peste celle qui est juste avant c'est les solutions de sucre donc le peste sirop là j'ai tout de suite envie de de me mettre au volume de quand je tombe sur ce genre de mot il se trouve que le peste sirop il m'inspira peut-être plus tard aujourd'hui dans ce dictionnaire là ben il ya un certain nombre de mot tiré au sort par exemple à la lettre e le mot et moustillant et moustillante adjectif dans et moustillant il y a de la mousse comme dans le champagne d'emblée l'ambiance est festive un être émoustillant vous donne le sourire béat des soirs de gala mais le gala n'est que la couverture sous laquelle fraîche et sucré se cache des prénoms me viennent à l'esprit mais je ne les dirai pas vous voyez comment à partir de ce mot de hasard tout d'un coup l'intime s'insinue tout d'un coup des prénoms me viennent à esprit mais aussi une sorte de frein ne pas dire ses prénoms ne pas les écrire parce que bien sûr ce serait trop intime jeu de l'intime et du dévoilement parfois le hasard m'amener à des mots qui ne m'inspiraient pas beaucoup on en trouve dans le blog que je n'ai pas repris là dedans mais on retrouve aussi que j'ai repris par exemple le mot amphithéotique je tombe sur ce mot là il suit donc et moustillant c'est un adjectif dont j'ignore totalement le sens encore aujourd'hui il faut toujours que dieu se fourre au milieu des mois compliqués il peut ainsi se foutre de la poire des humains au vocabulaire limité qui ignorent jusqu'au sens de l'amphithéose sauf que dans l'amphithéotique y'a pas d'achat et eau donc ça n'est pas dieu dieu on a tendance à le voir partout alors qu'il est sans doute nulle part bref les mots de hasard alors parfois justement ça amène ces petits textes très courts là je voulais lu en entier amphithéotique et moustillant pas tout à fait ben ces mots de hasard ça m'a pas suffi il a fallu que j'aille peut-être plus directement dans l'intime que je dévoile plus dévoiler plus en choisissant certains il y en a un en tout cas au minimum par lettre qui est un mot choisi parfois c'est le seul pour certaines lettres rares pour le j c'est le mot je par exemple évidemment pour le x le y il ya aussi un seul mot pour le h il ya par exemple mot hangar non masculin le petit hangar et grand hangar et entre les deux hangars le grand et le petit la petite montagne et en dessus du grand hangar la grande montagne qu'on creusait à la truelle jusqu'en nouvelle zélande hangar à quoi en gare à tabac le grand pour pendre les feuilles du bas le petit pour rependre les feuilles du bas dépendu du grand pour pendre les feuilles du milieu dans le grand et les dépendre pour pendre les feuilles du haut et rependre les feuilles du milieu dans le petit aguillé sur des planches à vertige papa suspendu moi à tremblant l'oncle monté sur le treuil pour déplier les crochets tout en haut mais avant il faut pendre dépendre rependre et il faut dire les trois castes de la société tabacole les paysans les clercs les guerriers je traduis les porteurs les enfileurs les attacheurs la patronne qui faisait les paquets le patron qui pendait et la grand mère qui ne savait pas s'arrêter d'enfiler et à qui il fallait crier stop très fort à chaque latte et à partir de ce mot hangar c'est une partie importante de mon enfance qui se dévoile à moi les souvenirs affluent les souvenirs de ce qui s'est passé dans ce hangar à l'époque où on y pendait du tabac des souvenirs aussi d'ailleurs plus récents de ce hangar où ma grand mère n'est plus là et mes parents qui sont à la retraite ne pendent plus de tabac d'autres personnes le font à leur place en ce moment et puis il y a aussi le dîner de quartier dans ce hangar là qui est évoqué à la fin mais je ne vais pas raconter le dîner de quartier tout ce qui est au dîner de quartier reste au dîner de quartier j'y raconte quand même quelque chose mais il faudra vous procurer le livre pour avoir une petite idée de ce que c'est que le dîner de quartier donc vous voyez que ces mots choisis ils ont une résonance un écho avec l'enfance très souvent ou avec ma vie ce sont généralement des mots concrets je n'avais pas tellement envie d'aller explorer des idées il y en a quelques unes c'est plus dans les mots de hasard on trouve des idées donc des mots de hasard des mots choisis il ya aussi la reprise de certains textes écrits dans le cadre d'ateliers d'écriture dans l'atelier d'écriture proposé par françois bon notamment j'ai repris certains textes qui semblait bien fonctionner dans un dictionnaire notamment dans l'atelier qui s'appelait pousser la langue où justement on partait de la langue comme un dictionnaire part de la langue pour aller plus loin on part d'un mot pour le déplier pour lui donner corps à travers certaines techniques d'écriture je vous montre peut-être simplement le mot dedans c'était la technique du parpaing c'est à dire le mot dedans en majuscule servant de ponctuation exercice qui a marqué je crois les gens de ces ateliers de de françois bon eh bien je l'ai repris ici dans le mot dedans ou d'autres mots qui ont résonné à partir de ces ateliers il ya le moteur il ya le mot je ne sais plus lesquels elle mocelle aussi l'exercice du sel celle qui qui renvoie à des figures du passé les ancêtres des femmes de jadis évidemment étant donné que dans la démarche du dictionnaire intime il ya aussi cette idée de faire revivre le passé et l'enfance notamment cet exercice là celle qui qui a un côté assez formel d'exercice d'écriture ben je pense qu'il avait sa place ici dans le mot celle pour nos démonstratifs celle qui devant le tas de fumier lavé la brouette et passé et repassait sa langue sur ses dents et priait le chapelet sur le fauteuil du salon le dimanche et les autres soirs s'endormait devant la télé à cause du jardin des beignets aux pommes des verres de sirop trop sucré du dos compli et du temps qui passe plus roi que prince disait-elle dans un souvenir de patois c'est la même que la grand-mère qui n'arrivait pas à s'arrêter d'enfiler le tabac celle qui quand elle goûtait le vin blanc faisait des mines affreuses et disait c'est bon et cachait les nounours à ribots dans l'armoire de la buanderie et tourner la manivelle pour dénoyauter les cerises et cachait les dictionnaires en boule dans le banc bahut mais ne les jetait jamais ça peut servir disait-elle pour les mots croisés ça c'était aussi ma grand-maman l'autre donc à travers ces exercices là aussi à travers certains mots il ya le mot full par exemple aussi qui renvoie à un événement disparu le giron de musique où est passé le giron de musique c'est quelque chose à quoi je suis en train de réfléchir aussi en ce moment pour d'autres raisons bref des petits textes écrits dans le cadre d'ateliers d'écriture donc si je résume il ya des mots de exercices d'écriture repêchés et puis ça me suffisait pas encore j'avais besoin de mots plus mystérieux plus étrange des mots bas de par chez nous des mots suce romand ou des mots même plus encore de par chez nous des mots purement familiaux le verbe et interjections émiliner par exemple qu'est ce que c'est que émiliner je vais pas vous le révéler vous le trouverez ici à la lettre e juste avant amphithéose amphithéotique et moustillante et puis d'autres mots bien suce romand savez vous par exemple ce qu'est un agnoti agnoti non masculin des îles affectueuse insulte agnoti des îles d'où un tel mot sinon de la bouche de maman voyez que directement on arrive à l'intime on arrive à maman innocence de l'agneau assaisonné de roublardise ritale l'agnauti est bête c'est certain mais l'agnauti des îles est plus bête encore que l'agnauti des plaines et que le crétin des alpes il est bête à bouffer du foin l'agnauti des îles mais comme il est des îles il sirote des cocktails sur des plages de sable fin sauf qu'il n'en a pas l'âge l'agnauti des îles parce qu'entre adultes on ne se traite pas d'agnauti des îles ni d'agnauti de quelque autre lieu que ce soit entre adultes on se traite de connard et ça se poursuit sur une aventure de mon enfance qui d'ailleurs pas si pas si joyeuse que ça donc des mots qui sont regroupés dans un dictionnaire des mots de hasard des mots choisis des mots repris de texte écrit dans d'autres cadres des mots mystérieux voilà ce qui compose ce dictionnaire avec des textes me semble-t-il assez variés parfois j'y raconte des histoires parfois j'y déroule une sorte de jeu de langage à travers les sons parfois j'y réfléchis parfois j'y pousse des petits coups de gueule parfois j'y plaisante etc c'est des textes qui vous plairont peut-être pas tous mais il y a sans doute quelque chose qui vous titillera un peu et donc voilà pourquoi je vous propose ce dictionnaire intime jeu de moi alors vous remarquez que là j'ai des cartons j'ai des piles de de livres là ils sont quasiment tous ceux que j'ai commandé en vue de les vendre vous voyez aussi que je suis de plus en plus dans l'ombre et les livres dans la lumière et au fond peut-être est-ce le hasard de l'éclairage rudimentaire qui est le mien ici mais aussi un signe que je devrais m'effacer derrière les livres cela étant dit je j'aimerais les vendre en gardant avec les lecteurs qui le souhaiteraient un contact c'est à dire que ce que j'aimerais c'est que un échange se fasse c'est pourquoi je ne me suis pas contenté de déposer ces livres sur Amazon vous pouvez vous les procurer sur Amazon je vous mettrai le lien en description vous pouvez aussi vous les procurer auprès de moi je devrais m'en sortir j'ai eu de l'aide pour les commandes via mon site chez mr.ch que je remercie j'ai eu de l'aide pour proposer des factures parce qu'évidemment ça m'a coûté un peu d'argent tout ceci donc on n'a rien sans rien merci à ma petite soeur pour ça et puis ben comme l'ombre plagne que je me fond dans ma bibliothèque je vais vous laisser avec ce livre là et puis peut-être bientôt avec un deuxième livre en commandant des enveloppes je me suis gouré et je me suis retrouvé avec des enveloppes trop petites alors il y a des enveloppes normalement qui arrivent tout soudain et qui sont d'une taille normale d'une taille qui je l'espère pourra contenir le livre mais donc il devrait y avoir un livre plus petit qui viendra prochainement j'y réfléchis mais plutôt que continuer à parler alors qu'un avion est en train de survoler l'endroit où je me trouve ben je vous laisse aller regarder si vous vous êtes intéressés allez directement sur le site littérature vous avez un endroit pour commander le livre vous remplissez les petits points qu'il faut remplir et puis moi dès que je reçois l'information ben au plus vite je vous envoie un livre il est possible aussi pour ceux qui sont près d'ici de se le procurer directement auprès de moi sans passer par la poste évidemment c'est un peu compliqué en ce moment puisque nos contacts sont limités mais si vous le souhaitez je peux vous l'amener d'une manière ou d'une autre ça vous évite aussi les frais de port qui sont là aussi forcément comptabilisés dans ce genre d'objets bref je me lance dans le commerce je ne sais pas si je vais faire fortune je n'y compte pas trop mais bon au moins ce tas là je voudrais bien qu'il fonde et il est toujours possible mais vraiment là c'est la guerre il y a plein d'avions qui nous arrivent dessus et je suis presque effacé donc je vais vous souhaiter une bonne journée et au revoir et au revoir et au revoir et au revoir